Alors nous sommes le jeudi 10 septembre 2020, nous sommes à Toulon, j'ai quelqu'un au téléphone, j'ai lui demandé de se présenter, bonjour. Bonjour, je suis Claire Dubroque, je suis artiste plasticienne et j'ai mon atelier galerie et j'habite aussi à Tourtour depuis 20 ans. Et vous nous appelez de ? De Tourtour. Tourtour qu'on connaît, on y a été en 2012, j'y suis retourné en mars 2019, on a fait un reportage, on va quand même parler de quelque chose. On se connaît depuis 2018 en fait, c'est à cette date que j'ai entendu parler pour la première fois de cette manifestation, on va la citer, on va la rappeler bien sûr en fin de sujet. Ça s'appelle Tourtour de l'art, ça s'est tenu en 2018, ça ne s'est pas tenu en 2019. On va d'abord commencer par là, pourquoi ça ne s'est pas tenu en 2019 ? Les conditions n'étaient pas réunies en 2019, c'était un petit peu compliqué. Ça c'était pour vous dire que justement en 2018 on l'a annoncé, on est très content de faire un rappel pour cette période particulière de 2020, ça se tient en septembre et on va donc bien sûr demander en quoi ça consiste. C'est la quatrième année que nous présentons Tourtour de l'art, il s'agit d'un parcours artistique, des galeries d'art de Tourtour. Alors les galeries, les ateliers du village proposent un parcours pour faire découvrir leur travail et partager ce plaisir avec les visiteurs. Alors en mars 2019, quand j'ai fait le reportage justement, j'ai vu qu'il y avait pas mal de galeries dans Tourtour, il y en a combien au juste ? En fait ça dépend, il y en a 11 cette année, mais il y a des galeries nouvelles aussi qui s'installent. Vous savez les artistes ont souvent choisi ce village pour y habiter, ouvrir leur galerie. D'ailleurs il y a des sculptures de l'artiste Bernard Buffet qui embellissent l'esplanade du château. Alors 11 galeries cette année, mais ces 11 galeries invitent aussi d'autres artistes à exposer. C'est l'occasion aussi de découvrir le travail de pas mal d'artistes de la région. Avant qu'on parle de la manifestation en elle-même, ça se tient dans un lieu, le lieu je le connais. Moi je veux vous dire qu'en 2012, quand je suis venu pour la première fois et que j'ai découvert, puisqu'on a fait un reportage pour la mairie, c'était donc un reportage concernant les gaz de schiste. D'autant vous dire qu'on a un grand souvenir de ce petit village qui s'appelle le village dans le ciel, qu'on connaît particulièrement parce qu'on nous a fait bien tourner, on nous a tous expliqué. Force est de constater qu'il faut quand même présenter Tourtour. Vous êtes là-bas, moi je connais, décrivez-moi le cadre magnifique de ce village. Tourtour, oui, il s'appelle le village dans le ciel parce qu'il offre vraiment un panorama exceptionnel sur la Provence. Il domine la Provence depuis Fréjus jusqu'à le montant de Sainte-Victoire. Il a une très 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 belle vue et puis il a su préserver son authenticité, son patrimoine. C'est un village vivant qui a su garder un bel équilibre entre un mode de vie rural et une vocation d'ouverture et d'accueil. C'est vraiment un village qui a beaucoup beaucoup de charme. Les villes qui ont tour de Tourtour ? Draguignan notamment. Il y a des villages aussi, beaucoup de villages autour de Tourtour qui sont très charmants aussi. Comme Salernes ? Par exemple, oui, Salernes, Ops, Lycroses, en plus, que j'invite aussi à visiter. Plein de noms que je connais puisque bien sûr on a parlé de tout ça. Donc on va bien sûr aller sur cette manifestation Tourtour de l'art qui se tient d'ailleurs pour trois jours. On va le rappeler à la fin du sujet. En quoi ça consiste ? Par rapport au public que vous allez recevoir aussi. Ça c'est important. Comment s'est articulé ? Au programme de ces trois journées de festivité, la découverte d'exposition au gré des déambulations dans les ruelles médiévales du village. Il y a des échanges entre les artistes. Le public visé, c'est un public local plutôt, même s'il y a encore du tourisme. Et c'est vraiment un plaisir de déambuler dans ce village et de découvrir les galeries. Les galeries en fait proposent vraiment une multitude de découvertes. Il y a de la peinture, de la sculpture, de la poterie, du vitrail, des photos. On en a pour tous les goûts si je puis dire. Alors cette galerie, la vôtre, elle est située où ? Ma galerie est située dans la rue du Moulin. Parce que justement je suis très près du Moulin, du vieux Moulin Communal. Moulin à huile d'olive qui est encore en activité d'ailleurs. Qui propose aussi des expositions durant l'été. Et qui permet la préparation. Alors ça je connais puisqu'on y avait assisté l'année où on est venu. C'est la préparation d'une fête particulière à tout retour qui s'appelle la fête de l'œuf. Oui, la fête de l'œuf ça fait de nombreuses années qu'elle existe. Effectivement c'est une fête très populaire. Une fête villageoise qui est proposée à Pâques. C'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui viennent assister à cette fête. Parce que c'est très, très convivial, très gai, très coloré. C'est un moment qui est attendu. Le taux trou de l'art c'est vraiment un parcours artistique. Dans les ruelles du village, on va voir les artistes installés. Qui accueillent cette année aussi des invités dans leur espace d'exposition. On pourra découvrir des collages, des aquarelles, des photos, de la faïence, des propositions, des démarches artistiques qui sont multiples et diversifiées. Pour cette quatrième édition aussi. Puis les visiteurs pourront autour d'un verre ou d'un café discuter avec les plasticiens, les artistes, voilà, au fil de la journée. C'est vraiment très convivial et très agréable. Nous organisons aussi deux nocturnes. Et ça c'est vraiment intéressant parce que ça permet de voir le village autrement, la nuit. C'est une ambiance sonore et lumineuse. Sonore avec des petits capteurs de son très discrets dans certains endroits. Donc il y a des petites surprises et lumineuses parce qu'il y a des petits lumignons qui vont ponctuer un petit peu le parcours de façon légère. Mais qui va créer vraiment une atmosphère merveilleuse en quelque sorte dans le village. Alors on parle des galeries d'heures. Quels sont les rapports justement qu'il y a entre les différentes galeries d'heures de tour-tour ? Et bien sûr, les différentes galeries d'heures, parce que c'est ce que j'ai entendu, des villages aux alentours. Mais est-ce qu'il y a des galeries d'art d'un petit peu plus loin ? Oui bien sûr, il y a d'autres galeries d'art dans les villages environnants. C'est vrai que tour-tour est réputé pour être un village d'artistes. Comme je disais précédemment, Bernard Buffet par exemple est venu s'y installer. On a une grande sculpture sur l'esplanade du château communal. Et les galeries, oui il y a une très bonne ambiance entre les galeries. Et c'est pour ça qu'en 2016, j'avais envie de dynamiser aussi cette chose. C'est une curiosité en fait aussi pour les gens de parcourir le village, les petites rues pendant ces trois jours et ces deux nocturnes. Alors bien évidemment, est-ce qu'il y a une aide ? Quels sont les rapports que vous avez avec la municipalité ? Oui, la municipalité était bien impliquée. Les galeries organisent cet événement artistique. Mais la municipalité nous soutient beaucoup. Des gens de villages aussi. Ça c'est très très appréciable. C'est une municipalité qui est très ouverte sur l'art et la culture. Il y a vraiment une cohérence, une cohésion aussi. Et ça, ça crée une très bonne ambiance. C'est très bien pour l'organisation. Au niveau moyens matériels, on met du matériel à disposition ? Oui, il y a du matériel à disposition. Ça porte le projet. Ça promet une belle édition en 2020. Alors on va en profiter quand même pour parler de quelque chose. Ça s'appelle l'atelier galerie La Tour Touraine. Puisque j'ai la photo devant moi. Elle a été créée depuis quand ? Elle a été créée en 2000. Depuis 2000, je suis dans mon atelier galerie. Et effectivement, j'aurais beaucoup d'anecdotes à raconter parce qu'il y a eu beaucoup de rencontres, de sympathies, de gens qui sont venus, des amis. Puis moi, j'invite les gens à venir visiter l'atelier galerie parce qu'en 20 ans, il y a beaucoup de choses qui se sont passées, qui se sont métamorphosées. L'art que je propose, il est multiple. Le thème, c'est le vivant en fait. Tout se tient, l'être humain, le végétal, l'animal. Et puis surtout, j'invite à imaginer et à venir voir. Parce que les mots, c'est une chose, mais l'image, c'en est une autre. J'invite vraiment les gens à se poser et à regarder, à être attentifs. À Tour Tour, depuis 20 ans, au niveau de Tour Tour, ça change même durant ce laps de temps ? Tout change, tout bouge tout le temps. Mais Tour Tour a gardé quand même son authenticité. Ça reste un village vivant et accueillant. Au niveau de l'été, par exemple, avec cette période si particulière, la fréquentation du village, c'était en 2020. C'était quoi ? En fait, les Français ont visité la France. Et puis là, on est dans le Var, un très grand département. Et on a vu des citadins, des gens de Toulon, de Hyères, venir découvrir justement l'arrière-pays, Tour Tour et les alentours. Et ça a été vraiment des très belles rencontres. Les locaux sont venus apprécier aussi ce qu'ils avaient autour d'eux. C'était une bonne surprise. Alors, c'est le moment de la récapitulation. C'est donc Tour Tour de l'art, l'édition 2020, le vendredi 11, le samedi 12 et le dimanche 13 septembre 2020. Les galeries d'art de Tour Tour vous invitent à un parcours artistique nocturne du vendredi 11 et du samedi 12. Et il y a un moment, il faut conclure cet entretien. Ça s'appelle le mot de la fin. Le mot de la fin, c'est vous qui concluez le sujet. Je vous invite à venir découvrir les artistes, les créateurs, leur art, en toute convivialité, à passer de très bons moments de détente et d'imagination. Justement, on a besoin de ça, je crois, de se retrouver, de vivre des moments agréables autour de l'art et des artistes.